Ma réponse est non. Il faut garder le texte de la Déclaration. Il faut la faire connaître aux étudiants, aux élèves, parce que ce qu'elle dit est aujourd'hui encore parfaitement valable. Et il faut considérer que c'est une étape dans l'histoire de l'humanité et une étape si importante qu'il ne faut pas toucher au texte. Mais il faut savoir qu'il y a de nouveaux problèmes. J'ai déjà évoqué l'environnement. Il y a d'autres problèmes qui surgissent. Avec les nanotechnologies, avec les progrès de la science difficiles à maîtriser. Il faut donc se dire, oui, la Déclaration, très bien. Mais maintenant, travaillons à de nouveaux problèmes, avec la même énergie et avec le même désir de faire quelque chose pour vous. Il y a d'autres problèmes. La meva resposta és que, en la meva opinió, cap a conservar el text de la Déclaration de l'Uniperçal dels Automanis tel que c'est. Le que c'est que le fait c'est d'anar-lo a connaître, c'est-à-dire faire-lo connaître de tous les étudiants et de toute la gent jeune. Parce que ce que le texte est encore parfaitement valid à l'heure de l'heure, ici et aujourd'hui. C'est que le texte de la Declaració Universal de l'Etat humain est une étape à la histoire humaine fonamental. Tan important és l'etapa que reflecteix aquesta declaració que millor no tocar-la. Ara bé, com ho has esmentat, doncs la humanitat sencera s'enfronta a nous problemes. El problema, per exemple, del medi ambient, que hi ha tocat abans, o el problema de les nanotecnologies. Problemes, doncs, que ens planteja les ciències, les noves tecnologies científiques, que, doncs, són problemes difícils de controlar i que cal elaborar. Per tant, la declaració amb el text tal com és, sí, molt bé. Ara bé, hem de treballar amb els nous problemes que hem plantejats amb la mateixa energia i amb la mateixa força i amb el mateix desig per fer una cosa que sigui pel bé comú de tota la humanitat, que són energia, força i desig que estaven presents en el moment en què es va redactar la declaració universal del 88.